Je vous propose de démarrer la première session de l'après-midi. Je vais introduire cette session. Je vais aller très vite, n'étant pas spécialiste des droits et étant incapable de commenter le même titre de la qualification juridique des cybermenaces étant économiste. Je vais me contenter d'être le gardien du temps. Ça, je suis en capacité de le faire. En plus, j'ai une pression d'Alexandra qui m'a dit qu'il faut absolument finir ta session à 15h parce que j'ai ma deuxième session qui doit démarrer à 15h30. Je vais être le gardien du temps. Chaque présentation, nous avons quatre présentations de 15 minutes. Nous aurons un quart d'heure à la fin de discussion. Je vous propose de démarrer avec la première présentation de Karine Favreau, professeure à l'Université de Haute-Alsace. Merci. Merci. Je remercie rapidement pour avoir du temps, de manière à vous parler. En réalité, je remercie les organisateurs de nous permettre d'accepter à ce beau colloque. Je suis ravie d'être ici. Sans vous attendre, j'entends ma présentation. Ma présentation porte sur les stratégies d'influence et des injurances étrangères. En réalité, toute la question est liée à la liberté d'expression. Pourquoi ? Parce que l'information est une arme redoutable et ambivalente. Elle est à la fois l'expression de la liberté, elle l'anéantit. Et donc, on est dans une guerre informationnelle qui devient extrêmement quotidienne. C'est un mode opératoire quotidien. Et nombre d'États étrangers y souscrivent, de la même manière que les plateformes qui, elles, n'hésitent pas à pousser certains types de contenus. Bien sûr, ça va avoir pour effet de menacer le débat public, la stabilité des États et notamment en période électorale. Sachant que, ce qu'on voit paraître également avec l'utilisation des réseaux sociaux, c'est qu'il y a un exercice horizontal de la liberté d'expression. Tout le monde peut s'exprimer. Donc, l'utilisateur devient un véritable acteur, bien sûr, notamment parce qu'il va pouvoir partager, repartager l'information et qu'il contribue à sa généralité. Il y a dans ce sujet, enfin pour ce sujet, une incidence diplomatique qui peut limiter l'intervention des États, c'est clair. Et de la même manière, on l'a vu récemment avec le blocage des contenus de Spoutnik et de RT, la question va se poser de savoir si on peut véritablement bloquer des comptes et si on n'abondit pas à une surcensure. C'est un petit peu le risque. Pourquoi ? Parce que bien souvent, ce que l'on peut craindre, et je vais vous en expliquer possiblement la raison, c'est qu'il y a un effet disproportionné des mesures, parce qu'en réalité, elles ne sont pas placées au bon endroit. Elles interviennent a posteriori, alors qu'en réalité, on va voir que les mesures doivent se situer en amont, a priori, exemptées. Alors, ce sujet fait état d'un point d'équilibre entre des informations qui porteraient atteinte à notre démocratie et celles qui contribuent à la garantir. Donc, il faut trouver le curseur et en même temps, elle fait apparaître un point de rupture entre des stratégies de contournement. Alors, stratégies de contournement qui sont initiées par les puissances publiques étrangères et économiques, et on va le voir, qui cherchent à contourner l'ordre public des États. Les États vont s'organiser tant bien que mal, et je pèse mes mots, pour lutter contre, finalement, cette désinformation. Alors, le mot d'opératoire pour, évidemment, pour ces ingérences étrangères, c'est le contournement. Alors, mon plan est assez simple, contourner quoi, contourner comment, et ma conclusion, c'est qu'on a des stratégies de contournement qui s'opposent à une réponse qui est une stratégie d'évitement. Alors, contourner quoi ? Contourner l'ordre public, contourner la réglementation des États ciblés par la désinformation. Alors, déjà, il y a une difficulté des pouvoirs publics à enfermer la désinformation dans un texte. On le voit dans la loi Infox, on le voit pour la haine en ligne, difficulté à définir les termes. Il n'y a pas de consensus sur les définitions, et alors c'est un sujet qui est véritablement d'actualité, puisqu'on a le rapport Bronner de janvier 2022, ainsi que l'avis du Comité national de pilotage du numérique, ainsi que la participation de Vigilium, et je vais y revenir, qui en réalité vont déjà brouiller les pistes. C'est-à-dire que le législateur n'est pas arrivé à définir ce que l'on entendait réellement par désinformation ou par haine en ligne, mais par ailleurs, dans les plus récents rapports qui ont été produits sur le sujet, on se rend compte qu'il y a encore cette difficulté de définition. Alors, ça peut être dans le rapport Bronner pour la désinformation, pour la mésinformation, qui en réalité comprend la désinformation, mais également les désinfoques, les informations hyperpartisanes, les théories du complot, les informations plégiathiques, qui comprend finalement, enfin, qu'il y a une vision très englobante de la mésinformation. Le Comité national de pilotage éthique et numérique va en réalité parler de mésinformation lorsqu'il s'agit d'informations incomplètes, et donc constituées de rumeurs, des informations mal comprises, mal formulées, et on n'est pas du tout sur le même champ d'investigation, ce qui signifie que déjà, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur la terminologie. Alors, pareil pour l'ingérence étrangère. Le rapport Bronner nous parle de l'intervention d'un État ou d'acteurs agissant pour le compte d'un État dans la politique de notre État par des moyens numériques. Mais alors, Viginium, j'en parlerai tout à l'heure, Viginium, c'est l'outil qui a été mis en place par le gouvernement, enfin l'outil, l'institution, qui est, on va dire, un service à compétence nationale qui s'appelle Vigilance du numérique, qui parle d'opérations structurées et coordonnées par des acteurs étrangers destinées à propager via les plateformes numériques des contenus manifestement trompeurs et hostiles, cherchant à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, ce que le rapport Bronner qualifie d'influence numérique étrangère. Donc, on voit bien déjà qu'il y a une difficulté à trouver le bon niveau de définition. Ensuite, toujours dans le contourner quoi ? Eh bien, on se rend compte, et là, c'est le législateur, en tous les cas, dans la loi Infox du 22 décembre 2018, eh bien, le législateur s'intéresse au contenu manifestement. Alors, manifestement, c'est-à-dire les fausses nouvelles manifestent. Et les contenus haineux, manifestement haineux, en tous les cas, manifestement illicites. Ça pose la question qui a été abordée hier par Romain Badoir, quoi des contenus gris ? Parce qu'en réalité, on n'a aucun problème sur les contenus manifestement, les contenus odieux, manifestement illicites, manifestement de nature, dure en erreur. Mais tous ces contenus gris qui sont particulièrement insidieux, eh bien, ceux-là, on a beaucoup plus de mal à les appréhender, notamment lorsque le législateur lui-même n'a pas qualifié. Et en plus, lorsque le juge derrière va s'en tenir à une appréciation qui est celle des contenus manifestement illicites. Alors, du coup, quand on regarde ce que l'on entend par le référé fake news qui a été introduit par cette loi du 22 décembre 2018, eh bien, finalement, on voit bien que le législateur a manqué sa cible puisqu'on vise des contenus sponsorisés, promus au moyen d'outils automatisés et le recours à des bots. Ce qui veut dire qu'en réalité, on ne vise pas l'information, on vise des procédés. On vise l'action, la combinaison d'action entre un manipulateur et une utilisation abusive d'outils de diffusion. Et alors, tout ça pour dire, la deuxième chose, c'est que, voilà, le droit ne saisit pas les bons objets parce que ce sont les plateformes qui sont saisies. On renvoie aux plateformes, on ne renvoie pas à l'information. En fait, l'information n'est jamais saisie en tant que telle. La loi du 22 décembre 2018, toujours la même, a mis en place un dispositif de signalement des fausses informations, mais surtout qui est tourné vers les plateformes, c'est-à-dire des obligations de transparence, de loyauté à la charge des plateformes. Et en fait, ce que l'on demande, c'est que les plateformes communiquent les moyens, leurs moyens d'action. Et d'ailleurs, la recommandation de l'ARCOM, du CSA, évidemment, du 17 mai 2019, qui est destinée aux plateformes, va les inciter à prendre des mesures concrètes pour lutter contre les fausses informations. Ce qui veut dire qu'il y a un transfert qui va se faire sur les plateformes en considérant que le mal vient des plateformes et sans avoir, encore une fois, à définir l'information. De la même manière, le CSA et l'ARCOM impliquent les plateformes à sensibiliser les utilisateurs à l'univers des réseaux sociaux, ce qui lui permet finalement d'accéder aux informations relatives à la diffusion des fake news. Donc, on est encore une fois sur la diffusion. De la même manière, toujours critique, contourner, c'est facile à contourner parce que les contrôles n'atteignent pas leur cible. Si on a des contrôles qui portent sur les plateformes et pas sur l'information et qu'on veut lutter sur la désinformation, on voit bien où se situe, le danger du système, c'est que quand on voit les contrôles du CSA et de l'ARCOM qui portent sur la loi de 2018, en fait, elles portent sur les moyens mis en œuvre pour protéger le public avec un devoir de coopération et qui est de nature, finalement, encore une fois, à éviter le contrôle de l'information elle-même. Les procédures liées aux exigences, enfin, à l'existence d'ingérences étrangères sont également difficiles à mettre en œuvre. Et là, si on regarde bien quelles sont les procédures liées à des ingérences d'État étrangers, on voit bien que pour les chaînes de télévision, eh bien, on est sur la loi de 1986 modifiée avec le conventionnement des chaînes, le retrait, finalement, l'absence de conventionnement, c'est-à-dire le fait de peut-être empêcher la diffusion de certains programmes pendant une durée d'un mois, ce que peut faire d'ailleurs le CSA, enfin l'ARCOM, voire de retirer le conventionnement et donc d'empêcher la diffusion. Mais tout ça, c'est extrêmement stratégique et par conséquent, ça a été mis en œuvre très peu de fois, la première fois à grand fracas avec la chaîne Almanar et c'était au début des années 2000, mais la procédure n'a pas véritablement évolué. En fait, l'ARCOM n'a pas de procédure souple, agile, de règlement des différents qui seraient opérationnels et qui s'apparentent finalement à l'idée que l'on est face à un droit un peu souple avec des procédures rapides où il faut aller peut-être beaucoup plus vite que ce que le droit dur peut permettre et donc autorise, ce qui signifie qu'on n'a pas mis en œuvre les bons outils. Alors, excusez-moi, je vais y arriver, voilà. L'État a créé un nouveau service suite à l'affaire Samuel Paty et la manière dont la Turquie s'est emparée du discours d'Emmanuel Macron et ce service s'appelle donc Vigilance numérique. Il a été mis en œuvre par décret, c'est un service à compétence nationale, alors on voit bien toute la difficulté déjà un peu politique, mis en œuvre par décret, créé par décret, pas par la loi, très bien, qui va identifier et caractériser les contenus en provenance d'un État étranger ou d'une institution étrangère, accessible publiquement sur les sites des opérateurs en ligne. En réalité, Vigilium va collecter, traiter et exploiter des données personnelles qui sont prélevées sur des plateformes qui ont 5 millions de visiteurs par mois et on ne sait pas à quoi mène ce traitement de données parce qu'on ne voit pas très concrètement de quelle manière on met fin aux ingérences. Alors, quelle est la principale critique qui est opposée à Vigilium ? Eh bien, les détracteurs pensent à un petit ministère de l'information qui permettrait à l'État d'avoir un contrôle sur l'information. C'est la raison pour laquelle on a créé finalement un comité d'éthique et scientifique à ses côtés pour établir un rapport annuel pour le Premier ministre. Donc, là aussi, difficulté en termes de transparence. Qui met fin aux ingérences ? On ne sait pas vraiment. Et comment articuler les compétences de l'ARCOM avec la loi FECMUSE ? Contourner la perception écosystémique de l'ordre public. Alors, j'ai un petit peu de mal à trouver le terme parce qu'il n'y a pas de conception des plateformes, d'ordre public par les plateformes, mais il y a une conception écosystémique de l'ordre public. En fait, les stratégies écosystémiques ne font pas obstacle à la désinformation. Il y a une dimension culturelle importante, stratégie des plateformes qui sont contournées, avec des réseaux sociaux de décontextualisation où il n'y a pas de marqueur spatio-temporel comme TikTok. On peut aussi contourner les mécanismes d'automodération, contourner les filtres automatiques, le design interface des utilisateurs, contourner le modèle économique des plateformes, ce qui a montré d'ailleurs Romain Badoir hier, encore une fois, je fais référence à sa contribution. Donc, les plateformes peuvent être impactées à leur insu. On va également, pour essayer de propager des théories complotistes, contourner la construction des récits et des contre-récits. Et là, je vous amène à la lecture du rapport du Conseil national du numérique qui s'intitule Récits et contre-récits et qui vous montre comment on arrive à déconstruire un récit pour construire finalement une théorie du complot. Et surtout parce qu'il n'y a pas de coopération entre les acteurs, il n'y a pas véritablement d'approche globale du complotisme, ce qui facilite finalement la position des États étrangers qui veulent instiller des théories du complot. Alors, contourner comment ? Je crois que j'ai quand même quelque chose. Contourner comment ? Excusez-moi, j'ai un petit souci avec… Voilà. Contourner comment ? Les moyens, c'est rechercher la visibilité, utiliser les algorithmes. C'est l'usage des algorithmes qui est questionné véritablement. Et là, je revois au rapport Brunner qui parle finalement des usages des algorithmes que l'on doit remettre en cause pour désactiver finalement les métriques de popularité et d'éditorialisation, pour revoir la classe des influenceurs, revoir le design. Et on parle souvent d'explicabilité des algorithmes, mais enfin, il faut quand même considérer, je pense que c'est très important, qu'aujourd'hui, il faut avoir une approche probabiliste et plus déterministe et admettre finalement qu'il y a des incertitudes que l'on ne pourra jamais déterminer. Donc, quand on parle d'algorithme, il y a des boîtes noires qui existent nécessairement. Ces boîtes noires, elles font partie de l'incertitude liées à la désinformation. Je vais très bien. Utiliser les médias sociaux, évidemment, la visibilité, on va l'avoir par l'utilisation des médias sociaux, c'est-à-dire par les chaînes traditionnelles qui sont sur les réseaux sociaux et qui contribuent à la visibilité parce que justement, ces médias sociaux, on se souvient de la Fox avec Donald Trump, en réalité, ce n'est pas véritablement les tweets de Donald Trump, c'est la manière dont les médias traditionnels, donc les médias sociaux, vont relayer l'information qui vont donner cette visibilité et donc qui vont faire qu'un discours minoritaire peut se transformer en discours majoritaire, du moins un discours majoritaire. Et surtout, en fait, le format des médias sociaux, et c'est ce qui permet à désinformation, il est inadapté à la pédagogie. Pas de pédagogie en 280 caractères, pas de pédagogie en une minute d'interview. En réalité, la pédagogie demande beaucoup plus de temps pour déconstruire le dossier. Décidément, voilà. Et bien sûr, quelle est la place de l'utilisateur ? Rechercher la mésinformation de l'utilisateur, on compte toujours, avec les mécanismes de viralité et notamment les retweets, entre autres. Mais surtout parce qu'on est face à des mécanismes intentionnels, on est sur une économie de l'attention et donc hyperpersonnalisation des contenus, ce qui veut dire que si l'utilisateur n'a pas de sens critique, la désinformation va se propager plus rapidement. Et là, le rôle des journalistes et des chercheurs est extrêmement important, notamment pour essayer de déconstruire finalement ces mécanismes de viralité avec une relative efficacité des outils de modération, mais ça, on en a déjà parlé hier, absence du génie uniforme et clair, des initiatives intéressantes de modération mais propres à chaque écosystème. Et puis, un accès difficile au paramétrage. En réalité, l'utilisateur ne s'est pas paramétré, on ne reconnaît pas encore de droit au paramétrage et il n'y a peu d'outils de jouabilité. Alors, jouabilité pour comprendre ce qui se passe, en fait. Donc, évidemment, même s'il y a des initiatives, eh bien, sans déconstruction d'un discours, ce n'est pas possible d'avoir une réponse correcte des utilisateurs. J'en viens à ma conclusion. Principe de prévention, bien sûr, ce qui veut dire qu'on intervient trop tard, finalement, dans le contrôle, qu'il faut intervenir en amont. Et pourquoi principe de prévention ? Parce que nous avons une analyse de risque. Alors, on va procéder au départ à une analyse de risque avec des outils dynamiques. Et l'idée, c'est finalement analyser les risques a priori par les plateformes avec un système de régulation exempté. Ce qui est assez intéressant, mais il ne faut pas oublier que l'analyse de risque correspond au risque. Or, quand on parle d'ingérence étrangère, on parle de menace. Et les outils d'analyse de risque ne sont pas les outils de la menace. Tout simplement parce que les outils d'analyse de risque permettent d'afficher le risque. Or, la menace ne s'affiche pas. Au contraire, en fait, la menace peut profiter de ces outils d'affichage du risque. Et donc, c'est toute la difficulté d'avoir, finalement, des outils adaptés. Alors, pour autant, le DSA est dans une stratégie préventive. Et donc, avec une logique de compliance, d'obligation à l'égard des plateformes, pas de stratégie sur le contenu, mais d'obligation à l'égard des plateformes, avec des interdictions, mais je pense qu'ils seront abordés par la suite. Donc, on est sur cette analyse de risque qui n'est pas dynamique, elle est un peu pratique parce qu'elle est prévue par les textes. Et ça, c'est peut-être la critique principale que l'on peut faire. Et donc, on compte après sur les guides d'utilisation pour faire évoluer le processus. Et ce dont Céline a parlé hier, depuis hier, nous avons un code de conduit de la désinformation en ligne qui comprend 40 engagements. Et comme a dit Céline hier, en fait, ce code de conduit de la désinformation en ligne, il sera contraignant à partir du moment où le DSA sera rentré en vigueur, donc dans quelques temps, mais le code lui-même va déjà exister. L'intérêt de ce code, c'est un intérêt, c'est qu'il comprend l'engagement de 33 plateformes. Et effectivement, tant que vous ne mettez pas les plateformes autour d'une table et que vous ne neutralisez pas leur approche, eh bien, il ne se passera rien. Donc, c'est ça qu'il faut signaler au-delà des 40 engagements. C'est le fait que ça concerne 33 plateformes. Hier, également, la Commission européenne veut adopter, enfin veut, en tout cas, convoire un nouveau texte pour établir des standards communs de transparence, de pluralisme et d'équité, et en faisant en sorte que l'ERGA soit lanceur d'alerte, sachant que le code de conduite des informations met en place une task force sous la présidence de la Commission européenne des ARCOM et de l'ERGA pour contrôler l'application du CSA et des codes de bonne conduite. Donc, on a une interrégulation avec un étau qui se resserre autour des plateformes, mais autour également de ceux qui voudraient utiliser la stratégie des plateformes. En fait, que vous dire ? Je ne suis pas convaincue, c'est déjà une très bonne approche, c'est une première brique et c'est très bien. Je ne suis pas convaincue que ce soit encore véritablement la bonne approche, puisqu'il faudrait peut-être être encore plus en amont et en tout cas pratiquer de la co-régulation, mais de façon très effective. Le rôle des journalistes et des chercheurs, je n'y reviens pas pour le fact-checking, est extrêmement important et le rôle important de l'éducation à l'esprit critique, ce qui permet finalement de mobiliser la population autour de ces enjeux de désinformation. Et je suis vraiment désolée. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions, réactions ? Moi, je vais profiter de mon rôle de président pour en poser une première. Sur la régulation de l'information ou de la désinformation, on a effectivement une série de mesures qui portent sur la modération, sur le contrôle des contenus, mais est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à avoir, comme on l'a eue sur la télévision, où on a une régulation aussi sur la propriété et on intervient pour éviter que, par exemple, la même entreprise puisse détenir plus de X % du capital ? On voit bien avec Twitter, on voit Elon Musk qui s'intéresse à ce réseau social. Est-ce qu'il y a du côté de la Commission européenne la même réflexion sur le contrôle, la propriété de ces réseaux sociaux ? Alors, le pluralisme est aujourd'hui questionné, c'est une notion du XXe siècle, mais on avait le pluralisme externe et le pluralisme interne, et c'est donc cette référence au pluralisme externe. En réalité, ce n'est pas parce que vous détenez 100 % du capital social d'un média que vous détenez, selon le public que vous allez rencontrer, vous allez porter atteinte à la diversité ou au pluralisme. Donc, le critère du capital social et de la propriété, on va dire, du média est peut-être indifférent. Là, la question se pose parce que Twitter a effectivement des milliards d'utilisateurs et donc, bien sûr, qu'il peut y avoir une atteinte au pluralisme. En même temps, c'est très compliqué à contrôler, vous ne pouvez pas, et c'est là où on en revient. Alors, je réponds aussi à votre question différemment. C'est qu'au XXe siècle, je prends vraiment cette distinction. Le pluralisme était finalement mis en place par les opérateurs qui étaient bien contrôlés par les autorités de régulation, et notamment le paysage audiovisuel était contrôlé par le CSA à l'époque, et c'était eux qui étaient chargés de mettre en œuvre le pluralisme. Aujourd'hui, il y a un transfert du pluralisme sur les plateformes, et j'ai envie de dire, voire même sur l'utilisateur, puisque dans les mécanismes de jouabilité, finalement, c'est l'utilisateur qui est questionné, savoir quel est son niveau, quel est le niveau de pluralisme qui est exigé pour lui, et où se situe sa diversité. Pour l'instant, c'est très étonnant parce que l'utilisateur, il n'a pas envie de pluralisme, pas plus que ça, mais tout simplement parce que les prérequis, et notamment l'éducation au contenu, à mon sens, est encore extrêmement défaillante. Donc, oui, c'est intéressant, mais je pense qu'on a inversé le procédé. Oui. Alors, je pense qu'il faut allumer le micro. Bonjour, Alexandre Picard du Monde. Le titre qu'on s'y prend mal, il faudrait s'y prendre plus en amont parce qu'on ne se saisit pas de l'information elle-même, mais donc si on avait une page blanche, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Une page blanche ? Mais en réalité, c'est la formation. Oui, oui. Alors, comment est-ce qu'on ferait ? Je pense qu'en réalité, on a toujours considéré que l'utilisateur était passif, en tous les cas avec la construction des médias, et en réalité, l'utilisateur n'était qu'un curseur à respecter, c'est-à-dire c'est le droit à l'information du public sans véritablement visualiser ce public. Aujourd'hui, on voit bien avec l'empowerment des utilisateurs, mais j'ai envie de dire, et j'aime beaucoup ce qu'a dit hier Brunessen sur l'empowerment des États, parce que c'est exactement ça, on est sur une approche totalement horizontale, c'est-à-dire que tout le monde a un rôle à jouer. Les États se sont totalement désinvestis, et notamment des définitions et de leur contrôle, mais l'utilisateur, lui aussi, a un véritable empowerment à mettre en place. Et donc, si on devait reprendre les choses depuis le début, eh bien, il faudrait que l'utilisateur soit actif, et actif avec un sens critique, c'est ce que met d'ailleurs en évidence le rapport Brunner, de ce point de vue-là, je trouve que c'est intéressant, et il met aussi en évidence quelque chose que je défends particulièrement, c'est que les médias traditionnels ont véritablement un rôle éducatif, qu'ils ne mettent pas en œuvre. Non, mais c'est clair, ce rôle éducatif de fact-checking, de legal checking, est un rôle qui doit être véritablement démocratisé, c'est-à-dire qu'on attend des médias traditionnels qui restent quand même le point d'entrée dans les médias, on attend effectivement une action de ce type-là. Donc, la solution, je ne suis pas sûre qu'elle soit véritablement juridique, on est typiquement sur de la compliance et sur des outils de droit souple, et moi, je commencerai par de l'éducation, véritablement éduquée au sens critique. Merci. On va s'arrêter là, malheureusement, et on va passer à la deuxième présentation à distance. Donc, Karine Bannelier, maître des conférences à l'Université de Grenoble, vous avez la main pour partager si vous souhaitez des contenus ou commencer votre intervention. Merci, M. le Président, et tout d'abord, merci à mes collègues pour cette aimable invitation, et bonjour à tout le monde. Bonjour à Aude, que je vois par exemple sur l'écran, je ne vois pas tout le monde, mais bonjour à tous mes collègues. Je suis vraiment désolée de ne pas être présente aujourd'hui, mais je vais vous présenter cette question relative au cyberespionnage. Comme vous le savez, le deuxième plus vieux métier du monde a connu ces dernières années un rajeunissement tout à fait spectaculaire, une véritable cure de jouvence, et ceci grâce au cyberespionnage. Pas une semaine ne se passe sans révélation, sans scandale, sans accusation, suspicion de cyberespionnage, et on assiste à cet égard à une accélération, à la fois en ce qui concerne le nombre d'affaires de cyberespionnage, mais aussi en ce qui concerne l'ampleur des actes de cyberespionnage. Alors ces affaires, vous les connaissez, je ne vais pas les rappeler ici parce que le temps est court, mais vous connaissez très bien par exemple l'affaire SolarWind Software qui a été révélée en décembre 2020, où les États-Unis et l'Union européenne ont accusé le GRU, et où nous avons eu plus de 18 000 entreprises qui ont été affectées. Nous avons en 2021, en mars 2021, la fameuse affaire Microsoft Exchange Server, où l'Union européenne a accusé cette fois-ci la Chine d'espionnage. Nous savons que la crise du Covid a été marquée par une course au vaccin et derrière une course à l'espionnage des industries pharmaceutiques. Nous connaissons tous l'affaire Pegasus, qui est un scandale, je dirais, international. Nous connaissons aussi en France et en Europe tous les enjeux du déploiement de la 5G et des questions relatives à Huawei et à la question de savoir si Huawei ne pourrait pas utiliser le développement de la 5G à des fins de cyberespionnage pour le compte de la Chine. Donc le cyberespionnage aujourd'hui, c'est sans doute la première ressource pour les services de renseignement. Il y a quelques jours à peine, la semaine dernière, lors d'un colloque organisé à Paris 1, le général Philippe de Montenon, qui est commandant donc adjoint de la cyber défense, nous disait, donc nous rappelait que l'espionnage informatique constitue sans doute la première source de renseignement pour les forces armées. Donc si le cyberespionnage constitue un outil majeur de renseignement, il est aussi considéré, comme en ténoine par exemple la stratégie nationale de cyber défense de la France de 2018, comme l'une des principales menaces dans le monde cyber. Alors une menace pourquoi ? Eh bien parce que toujours selon la stratégie nationale de cyber défense, l'espionnage informatique a deux grandes caractéristiques qui constituent à la fois ses atouts et ses dangers. C'est d'une part une méthode qui est difficilement attribuable et puis c'est une méthode qui est particulièrement efficace pour dérober des données de façon massive. Alors c'est effectivement extrêmement efficace et ceci pour plusieurs raisons. Une raison qui est liée, je dirais, au fait que dans le cyberespace, l'avantage est à l'attaquant et non pas aux défenseurs. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on peut avoir beaucoup de temps pour préparer une attaque et pour la déclencher au moment opportun et on peut donc mobiliser des ressources importantes à cet égard. Par exemple dans l'affaire SolarWind Software, eh bien on pense qu'il y a plus d'un millier d'ingénieurs qui ont travaillé sur le développement de l'outil d'espionnage. C'est efficace aussi parce que la structure de l'Internet fait que les données circulent, qu'il existe une interdépendance entre les réseaux, tout circule. Le cyberespionnage est aussi facilité par les multiples connexions, plus il y a de connexions et plus il y a de piratage possible, tout ce qui est connecté et piraté. Et avec le développement de l'IoT, eh bien nous ne sommes qu'au début. Et puis dernièrement, et c'est sans doute quand même extrêmement important, eh bien à cause de la dépendance technologique, on parle beaucoup d'autonomie technologique, de souveraineté technologique en Europe. Et le problème, c'est que lorsqu'on dépend d'outils technologiques qui sont développés dans d'autres pays, eh bien il y a toujours un risque que ces outils soient utilisés, détournés, utilisés des failles à des fins d'espionnage. On connaît actuellement un peu le scandale concernant l'armée belge qui serait dotée de plus de 6 000 routeurs, 600 routeurs chinois. Donc, tout cela, certes, beaucoup de cyberespionnage, mais le cyberespionnage, c'est quoi ? Quelle est la définition du cyberespionnage ? Vous le savez, il n'existe pas de définition universellement admise, mais sans trop se tromper, on pourrait dire que le cyberespionnage, c'est l'utilisation de cybercapacités pour recueillir clandestinement des renseignements au profit d'une puissance étrangère. En bref, on pourrait dire que c'est l'utilisation d'outils informatiques à des fins d'espionnage. Et les relations entre le cyberespionnage et les cyberattaques, pour revenir un petit peu au titre de cette intervention, eh bien ces relations, elles sont multiples. D'une part, parce que le cyberespionnage peut être considéré en tant que tel comme une cyberattaque. C'est ce que nous dit par exemple le ministère des Armées dans sa définition des cyberattaques, où le ministère des Armées nous dit que les cyberattaques incluent l'espionnage électronique. Et puis d'autre part, parce que les informations que l'on récolte dans les activités de cyberespionnage peuvent permettre d'en apprendre plus sur les cibles, et ceci afin de préparer de prochaines attaques plus importantes, plus précises et dans différents contextes. Donc les finalités du cyberespionnage, comme vous le comprenez, elles sont multiples. La stratégie nationale de cyberdéfense de la France, en a distingué trois principales qui se recoupent en partie. Il s'agit de finalités politiques, de finalités technologiques et de finalités économiques. Et les techniques du cyberespionnage, elles sont diverses. Ça va de l'utilisation des vulnérabilités zéro-dées, au hacking sur les terminaux, au siphonnage de données transitant par les câbles sous-marins, à l'installation de bacs d'or, etc. Quant à ces auteurs, et j'en terminerai ici dans cette introduction, eh bien, en principe, par définition, l'espionnage tourne autour de l'État. Donc les auteurs, normalement, ce sont des agents de l'État. Ils agissent pour le compte de l'État. Donc classiquement, on va trouver la NSA, le BRU, la DGSE. Mais ceci étant dit, dans le cadre du cyberespionnage, on assiste aussi chez certains États à une tentation de recourir à des groupes qui ne sont pas des organes de l'État, mais qui ont des liens plus ou moins étroits avec ces États. Et parfois, ce sont des groupes cybercriminels qui vont être utilisés par les États. Alors, face, si vous voulez, à l'ensemble de cette problématique, évidemment, la question en tant que juriste, c'est quelle est la régulation ? Quels sont les outils juridiques ? Que fait le droit international ? Plus précisément, est-il une interdiction, un encadrement de ces pratiques ? Alors, la réponse, en fait, elle est assez complexe. Et je dirais, elle est à la mesure de la complexité du cyberespionnage. Et c'est la raison pour laquelle mon intervention s'articulera rapidement autour de trois points. Tout d'abord, j'aborderai la question de la régulation du cyberespionnage stricto sensus, à savoir la régulation de l'accès direct par les gouvernements à des renseignements, à des informations secrètes, confidentielles et personnelles. Néanmoins, et c'est ce que nous verrons dans une seconde partie, dans un second point, c'est que cet accès direct aux renseignements ne couvre pas toute la problématique de l'accès par les gouvernements à des informations confidentielles. Pourquoi ? Parce qu'un grand pente de la collecte se réalise aujourd'hui de manière indirecte et vient donc compléter ou peut compléter cet accès direct. Et puis, donc, je terminerai cette présentation par quelques réflexions sur les perspectives de régulation dans ces deux domaines. Alors, en ce qui concerne tout d'abord, très rapidement, le premier point est le cyberespionnage et l'accès direct. Alors, la réflexion juridique du point de vue du droit international a tourné jusqu'à présent principalement autour d'une forme spécifique de cyberespionnage, qui est donc la forme la plus classique de l'espionnage et donc c'est ce qu'on appelle l'accès direct des services de renseignement aux données. Donc, les renseignements des services de renseignement vont aller chercher des données, des renseignements à travers des moyens cyber. Or, comme le manuel de Tallinn 2.0 l'a bien montré, le droit international n'a pas grand-chose à dire à cet égard, il ne dit pas grand-chose en matière d'espionnage et, a fortiori, il ne dit pas non plus grand-chose en matière de cyberespionnage. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il n'existe pas de prohibition générale du cyberespionnage en droit international général, il n'y a pas d'interdiction conventionnelle et il n'y a pas de coutume. Pourquoi ? Parce que la pratique des États est peu significative, l'opinion juriste semble inexistante, très peu d'États, en fait, se sont prononcés sur la question du cyberespionnage d'un point de vue du droit international et, notamment, dans leur récente publication relative à l'application du droit international dans le cyberespace, eh bien, le silence des États, à cet égard, est assez éloquent. Ceci étant dit, le cyberespionnage, s'il n'est pas interdit en tant que tel, eh bien, il peut, dans certaines hypothèses, violer certaines règles du droit international, donc certaines techniques, certains moyens de cyberespionnage peuvent violer certaines règles du droit international, en commençant par la violation du principe de souveraineté, la violation du principe de non-ingérence et la question se pose aussi sur, éventuellement, les questions de violation de certaines règles commerciales et de violations de règles relatives à la protection de la propriété intellectuelle. Mais tout cela reste pour l'instant assez compliqué et difficile à établir. Force est de constater que les États ne s'engagent pas trop dans de telles accusations comme des violations du droit international. On sait que les États-Unis, dans l'affaire SolarWinds, ne parlent pas de violations du droit international. Et je dirais qu'à l'exception peut-être du Brésil, vraiment d'une petite poignée d'États qui considèrent que l'interception des communications et les actes d'espionnage constituent en tant que tel des violations de la souveraineté, eh bien, pour la plupart des États, les États restent silencieux à cet égard. Et donc, selon cette hypothèse, comme vous le comprendrez, les moyens de réaction à ces actes de cyberespionnage, eh bien, ils vont être compliqués parce qu'ils vont se situer en dessous des seuils des contre-mesures. Donc, on va adopter soit des sanctions, des mesures restrictives, des mesures diplomatiques. Et puis, surtout, on va avoir des réactions dans les ordres juridiques internes, des réactions d'ordre pénal. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'espionnage est un crime dans la plupart des ordres juridiques internes. Et donc, on va essayer plutôt de poursuivre pénalement éventuellement les auteurs de ces actes de cyberespionnage. J'en passe donc maintenant à mon deuxième point qui est l'accès indirect. Un grand plan de la collecte se réalise à travers ce qu'on appelle, donc, je vous l'ai dit, l'accès indirect aux données. Dans l'accès indirect aux données, les gouvernements ne vont pas, donc, se servir directement, mais ils vont agir par la voie de requêtes qui vont être adressées à des tiers qui détiennent ces données. Alors, cela va prendre classiquement la forme d'une demande de fourniture de données adressée à des entreprises. Et ce qui est intéressant ici, c'est que cet accès indirect aux données peut venir compléter de façon utile l'accès direct aux données et donc qu'il y ait une complémentarité entre les deux. Et à cet égard, l'exemple américain est assez illustratif du phénomène, puisque aux États-Unis, nous avons trois textes, finalement, qui peuvent être mobilisés à cet égard en matière de cyberespionnage, dirons-nous. On a d'une part l'exécutive order 12-333 qui concerne, lui, vraiment l'accès direct, le direct hacking, et qui permet donc aux agences de renseignement américains d'aller récolter des renseignements des données n'importe où dans le monde. Et ce texte d'accès direct aux données est complété par deux autres textes. On pourrait dire que c'est complété. D'une part, par FISA section 702, qui concerne cette fois donc l'accès indirect et qui autorise donc les services de renseignement américains à faire des demandes aux entreprises, aux fournisseurs du cloud pour les données situées aux États-Unis. Il y a une dimension internationale, néanmoins, pourquoi ? Parce que, étant donné que les Américains, les géants américains du net sont ceux qui ont le plus de données, il y a énormément de données qui viennent de pays étrangers qui se trouvent sur les territoires américains et auxquels donc les agences américaines peuvent accéder à travers FISA section 702. Et puis, dernièrement, troisième texte, c'est Cloudact. Alors, comme vous le savez, Cloudact, ce n'est pas un texte qui encadre le travail des agences de renseignement, mais c'est un texte qui oblige les cloud providers à fournir aux États-Unis des informations de nature diverse dans le cadre d'enquêtes judiciaires. Alors, ces enquêtes, elles peuvent être dirigées notamment contre des entreprises étrangères. Et Cloudact a été dénoncée, notamment en France, comme un instrument déployé par la justice américaine pour faire de l'espionnage et notamment de l'espionnage économique. Et ici, l'idée serait que le juge américain pourrait accéder à des informations permettant d'enquêter et de sanctionner des entreprises étrangères, notamment européennes, et ceci au détriment d'entreprises américaines concurrentes. C'est ce que notamment nous montre le rapport Gauvin présenté à l'Assemblée nationale, rétablir la souveraineté de la France et de l'Europe et protéger nos entreprises des lois et mesures de portée extraterritoriale. Alors, évidemment, ici, j'ai pris l'exemple américain parce qu'il est très pédagogique. L'emboîtement, je dirais, législatif, il est parfait, mais bien d'autres pays pourraient être cités. Et ceci en commençant, bien sûr, par la Chine avec tous les enjeux du développement de la 5G et de Huawei. Et ceci, donc, dans le contexte de la loi chinoise de 2017 sur le renseignement, selon laquelle toute organisation aux citoyens doit soutenir, donner assistance et coopérer avec le renseignement national. Alors, qu'est-ce qu'on fait face à ces pratiques ? Il vous reste deux minutes. Alors, qu'est-ce qu'on fait à l'hiver de ces pratiques ? Eh bien, dans le cadre de Huawei, on sait qu'il y a eu plusieurs procédures qui ont été développées à partir par les États-Unis, mais aussi, par exemple, en France. Et ceci à travers la loi du 1er août 2019 qui, finalement, restreint l'accès d'un certain nombre d'entreprises à la 5G, à chaque fois, si vous voulez, qu'on peut soupçonner que ces entreprises posent un risque pour la sécurité. L'Union européenne a fait de même, en 2020, avec sa boîte outils pour la sécurité des réseaux 5G, en demandant aux États européens d'appliquer des restrictions aux fournisseurs considérés à, au risque, et notamment aux fournisseurs qui seraient soumis à un cadre politique et juridique d'un État tiers à l'Union européenne. S'agissant maintenant des réponses à ce qu'on peut aux États-Unis, contre le Cernan, la loi FISA, section 702 et Cloud Act, ce qui est très intéressant, c'est la réponse qui a été apportée par la France très récemment, qui est la réponse Secnum Cloud. Alors, Secnum Cloud, c'est quoi ? Bien, c'est une qualification de cybersécurité qui a été proposée par l'ANSI à destination des opérateurs de Cloud et qui définit les exigences et bonnes pratiques de certification en matière de cybersécurité. Or, parmi ces bonnes pratiques, ces exigences, il y a notamment la façon dont une entreprise peut s'organiser pour se placer hors d'atteinte des lois type Cloud Act, FISA 702, etc. Et la France essaie maintenant, et ce qui est vraiment intéressant, c'est de faire passer ces critères de Secnum Cloud dans les critères de certification européens dans le cadre du Cyber Security Act et du développement par l'ENISA des critères de certification à l'échelon européen. Le problème ici, c'est que ces critères de Secnum Cloud rencontrent des oppositions très vives de la part d'autres pays européens, en commençant par l'Irlande, la Suande et les Pays-Bas. Et toute une série de questions se posent, comme elles se sont posées d'ailleurs à l'égard de Huawei. La première question, c'est est-ce que ces mesures ne sont pas des mesures déguisées, des mesures restrictives au commerce international ? Est-ce qu'elles ne sont pas des violations des règles de l'OMC ? Alors évidemment, et je terminerai par là une minute juste pour conclure, quelle perspective ? On comprend bien, vous voyez, que tant qu'il n'y aura pas de cadre juridique international, les réponses au cyberespionnage, eh bien, risque de se heurter à toute une série de difficultés. Alors, est-ce que nous avons actuellement une série de perspectives ? La première, c'est d'une façon extrêmement, je dirais, concentrée sur la question du vol de propriété intellectuelle, où on voit ici une série, en tout cas, d'initiatives au sein du G20, du G7, de l'Appel de Paris, pour condamner le vol de propriété intellectuelle, y compris les secrets commerciaux et autres informations commerciales ou financières. Et donc, ça, c'est très limité. Le deuxième perspective, nous l'avons actuellement au sein des travaux de l'OCDE, où l'OCDE travaille sur des principes qui doivent régir l'accès des gouvernements aux données détenues par le secteur privé. Et ici, nous sommes en train, on pourrait arriver assez rapidement, peut-être, à un accord de consensus concernant l'accès indirect aux données. En revanche, en ce qui concerne l'accès direct aux données, nous avons des oppositions extrêmement fortes entre, d'une part, l'Union européenne, les États européens, qui souhaitent réguler cet accès direct aux données, donc le cyberespionnage classique, je dirais, et les États-Unis qui se refusent. Enfin, on pourrait quand même s'interroger, parfois, sur l'utilité de la lutte contre la cybercriminalité, telle qu'elle se développe dans la Convention de Budapest ou telle qu'elle pourrait se développer dans la future Convention des Nations unies, puisque, comme on l'a vu, eh bien, parfois, cyberespionnage et cybercriminalité peuvent se recouper, mais je pourrais en discuter si vous souhaitez, à l'occasion de questions. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Alors, comme on a un tout petit peu débordé déjà sur le temps de la session, je propose qu'on enchaîne les deux autres présentations et qu'on se garde un temps de questions, parce qu'en plus, je pense que la présentation que vous allez faire va être assez complémentaire de cette présentation. Alors, et ensuite, on fera une série groupée pour les trois dernières interventions, ce sera plus simple, parce que je voudrais quand même que vous gardiez du temps pour chacune de nos deux dernières interventions. Alors, je vais regarder celle-là. C'est pas celle-là ? C'est celle-là, non ? Là, là, ici ? Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, monsieur le président, et je vous remercie également les organisateurs du colloque de me donner l'occasion de revenir une nouvelle fois à Rennes pour participer à l'une de leurs nombreuses manifestations. Je vous remercie d'autant plus qu'après m'avoir fait parler des partenariats publics privés dans le domaine de la santé ou des fonds marins, ils m'ont sollicité pour une fois sur un sujet que je n'ignorais pas totalement avant de commencer ma communication. Je ne m'ignorais pas totalement ce sujet, notamment parce que j'ai eu l'occasion de siéger dans l'affaire de Léonie contre le DOL, que vous connaissez tous, bien sûr, puisqu'il s'agissait d'un cas fictif qui a été rédigé notamment par Augéry et Valérie Nior dans le cadre du concours Rousseau de procès simulé de droit international, ce qui a été l'occasion un petit peu de confronter un peu ces questions de droit international, de la responsabilité au domaine du cyberespace et des cyberattaques. Autant vous dire que je pourrais parler de ce sujet pendant des heures, mais ces heures, je ne les ai pas. Je vais essayer d'être assez bref avec quelques remarques introductives, d'abord rapides. La première, pour vous dire qu'il y a un lien assez net entre cette question de la responsabilité internationale et la question de la souveraineté, même si on ne saute pas évidemment aux yeux, parce qu'être responsable, c'est avant tout être dans l'ordre international, et être dans l'ordre international, ça a longtemps été, ça reste encore largement être souverain. Autrement dit, être responsable pour l'État, c'est une charge, bien sûr, mais c'est aussi une manifestation de son pouvoir que d'être responsable. Celui qui est responsable, c'est celui qui est en responsabilité. Et donc, finalement, par mécanisme de la responsabilité de l'État, on va rapporter à l'État des comportements qui semblent pourtant lui échapper assez largement. Cette responsabilité internationale de l'État, il faut faire attention pour ceux qui ne sont pas internationalistes, elle joue un rôle particulier dans l'ordre international. La responsabilité internationale, ce n'est pas l'équivalent de la responsabilité civile, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de réparer les dommages qui ont été causés par le comportement de l'État, il s'agit aussi, et peut-être, surtout, d'un mécanisme de garantie de la légalité dans l'ordre international. Parce que la responsabilité, c'est la principale conséquence qui s'attache à la violation des droits internationaux. Et donc, c'est aussi la manière, l'occasion d'identifier ce qui était requis de l'État, ce qui était attendu depuis. Troisième précision introductive, alors cette responsabilité, elle peut être mise en œuvre dans plusieurs contextes et la responsabilité internationale, elle est d'abord née de pratiques interétatiques, de pratiques diplomatiques. Et dans le domaine des cyberattaques, on le voit bien parce que pour l'heure, l'idée d'une responsabilité internationale pour cyberattaques, elle s'est essentiellement traduite par des pratiques interétatiques et encore des pratiques assez timides dans lesquelles un État va pointer le comportement d'un autre État comme internationalement illicite. C'est plus marginalement qu'on recourt à un tiers pour constater que la responsabilité d'un État est engagée et éventuellement tirer les conséquences. Alors ce tiers, dans le domaine des cyberattaques, ça a été beaucoup des associations, des groupes privés qui procèdent à l'attribution de certaines attaques. Ça pourrait être potentiellement une organisation internationale. Il y a des débats sur la question de la création d'une organisation internationale. Un petit anorodome, vous avez invité à y réfléchir il y a quelques années. Ça pourrait être potentiellement un juge international, comme dans cette affaire fictive du bon cours Rousseau, mais ça n'a pas encore été le cas. Donc ce que je vais dire repose sur des phénomènes actuels, mais des projections juridiques qui restent encore assez diffuses. Alors, faire la responsabilité internationale, enfin, c'est ma quatrième précision liminaire, c'est assez frustrant, la responsabilité internationale, parce qu'on se concentre essentiellement sur des techniques de droit de la responsabilité internationale et assez peu, finalement, sur les obligations primaires, on dit primaires, les obligations de comportement qui passent sur l'État. Donc ici, je ne vais pas tellement essayer de voir ce qui est licite, ce qui n'est pas licite. L'intervention précédente de Karine Vanelier le montrait assez bien en matière de cyber espionnage. Est-ce que c'est licite ? Est-ce que c'est illicite ? Il y a des questions dans tous ces domaines. Mais moi, je vais me concentrer plutôt sur les techniques du droit de la responsabilité, les règles du droit de la responsabilité. C'est elles qui permettent d'identifier un comportement illicite et d'en tirer les conséquences. Et même dans ces règles, puisque nous n'avons plus 15 minutes, je ne vais donc traiter qu'une partie, les premières, sur l'identification, parce que sur le contenu de la responsabilité, c'est seulement l'obligation de réparer. Il y aurait des choses intéressantes, je pense, en termes de causalité, par exemple, jusqu'où on étend la chaîne de causalité pour tenir l'État responsable d'une attaque qu'il a annoncée et qui a produit des conséquences au-delà peut-être de ce qu'il envisageait. Je ne l'aborderai pas spécifiquement. Donc, je vais me concentrer sur une question essentielle, c'est à partir de quel moment un État peut être tenu responsable d'une cyberattaque ? Parce qu'on le sait, les cyberattaques, elles peuvent être menées par des entités étatiques, midterne notamment, mais elles peuvent être menées par des groupes plus ou moins privés, plus ou moins liés à l'État. On l'a déjà mentionné à plusieurs reprises, des groupes de hackers, des groupes de patriotes dont les motivations sont variables et dont la question peut se poser de savoir à partir de quand l'État peut être tenu responsable. Alors, dans l'ordre international, l'État peut être responsable dans trois cas. État, lorsqu'il a fait, il est l'auteur de la cyberattaque. Lorsqu'il a fait faire, il a encouragé ou incité à la cyberattaque. Ou lorsqu'il a laissé faire, il n'a pas su empêcher la cyberattaque. Mais comme j'ai été formé dans cette maison, je vais faire un plan en deux parties, en disant que la distinction, c'est entre la situation dans laquelle il a fait et les situations dans lesquelles, en réalité, la cyberattaque révèle un comportement codex de l'État, soit une incitation, soit une défaillance de l'État. Alors, la première situation, c'est la situation dans laquelle l'État a fait, il a accompli la cyberattaque. Il a accompli la cyberattaque et pour le déterminer, il faut mener une opération d'attribution parce que l'État, je ne vais pas vous répéter l'aphorisme selon lequel on n'a jamais déjeuné avec une personne morale, mais l'État, on n'a jamais déjeuné avec un État, et donc derrière l'État, il y a toujours des personnes, des individus, des gens. Et derrière les cyberattaques, c'est la même chose. Il y a à un moment donné, derrière une machine, il y a quelqu'un qui appuie sur le micro jusqu'à maintenant, et dans une certaine mesure, peut-être que les spécialistes me diront que ce n'est plus nécessaire, mais toujours est-il qu'il y a une opération d'attribution qui est nécessaire pour déterminer quels sont les comportements des personnes physiques qui peuvent être considérés comme étatiques. Et en fait, cette opération, elle se décline en une multitude de sous-opérations. Il faut d'abord identifier la machine ou l'auteur de la cyberattaque. Ensuite, il faut déterminer les liens qu'entretient cet auteur avec l'État. Et ensuite, il va falloir qualifier ces liens, déterminer si ces liens sont de nature à emporter la qualification de cyberattaque étatique. Et donc, dans ces trois opérations, il y a des questions qui sont factuelles, l'auteur, les liens qui l'unissent à l'État, et des questions qui sont comprenants juridiques, qui traduisent des choix normatifs, qui sont régis par des règles et qui traduisent donc des choix normatifs. On peut être plus ou moins responsable selon les choix qu'on fait à ce niveau-là. Alors, ces choix normatifs, ils se traduisent à deux niveaux essentiellement, sur les règles d'attribution elles-mêmes, mais aussi sur les règles de preuve. Et je voudrais insister là-dessus. Parce que sur les règles d'attribution, finalement, ces règles d'attribution du droit international général, elles ont été codifiées par la Commission du droit international dans les articles sur la responsabilité de l'État pour faire international en 2001. Et en fait, ces règles, on a souvent l'impression qu'elles pourraient ne plus être adaptées aux cyberattaques, parce que ce sont des règles qui ont été forgées au cours du XXe siècle, à une époque où les cyberattaques n'existaient pas, mais en fait, ces règles sont assez souples et elles permettent d'envisager, de rapporter à l'État une pluralité de comportements. Non seulement les comportements de ces organes, ces forces armées, par exemple, qui ont des activités cyber, mais aussi des comportements de personnes qui sont apparemment privées, mais qui entretiennent avec l'État des liens particuliers. Deux fondements permettent de l'envisager. D'un côté, le fondement de l'organe de fait, c'est-à-dire une situation dans laquelle un groupe est à ce point lié à l'État, qu'il doit être en réalité assimilé à un organe, de sorte que tous ces comportements seront attribués à l'État, sans qu'il soit nécessaire d'identifier des consignes particulières pour qu'ils soient connus. Et puis, un autre fondement qui est l'idée d'agent, c'est-à-dire de personnes privées qui, dans un cas particulier, agit pour le compte de l'État parce qu'il agit sur les instructions, sous les directives ou sur le contrôle de l'État. Alors, il y a eu beaucoup de controverses en droit international général sur ces deux figures et notamment sur le degré de contrôle qui doit être requis dans un cas ou dans l'autre pour attribuer un comportement à l'État. Mais en réalité, ces règles sont assez souples parce que sur l'organe de fait, on peut utiliser un faisceau d'indices éventuellement pour considérer qu'une entité non étatique est en fait un organe de l'État. Et sur l'agence, ce qui est décisif, plus que le contrôle, en réalité, ce sont les instructions. Dès lors qu'on peut démontrer des instructions de l'État tendant à ce qu'un comportement soit publié, tendant à ce qu'une cyberattaque soit donnée, alors la cyberattaque est une cyberattaque étatique. Alors, évidemment, on pourrait envisager d'autres critères, puisque je dis qu'il s'agissait de règles, et donc il y a des choix normatifs, on pourrait se dire que ça n'est pas adapté, il faut envisager autre chose, assouplir les critères de l'agent en disant que l'incitation suffit pour considérer qu'une attaque a été menée pour le compte de l'État, les encouragements suffisent, voire une forme de collusion entre l'État et, par exemple, des groupes de patriotes suffisent pour considérer les attaques comme étatiques. On pourrait même aller vers des critères plus objectifs, voire complètement objectifs, en disant que toute attaque menée depuis le territoire d'un État doit être attribuée à l'État aux fins de la responsabilité, ou toute attaque menée par les nationaux d'un État doit être attribuée à l'État aux fins de la nationalité, ou en utilisant au moyen certaines technologies. En réalité, je ne crois pas que ce soit nécessaire, parce qu'encore une fois, les critères qui existent en droit international général sont suffisamment souples pour être appliqués aux situations de cyberattaque et aller au-delà, ça serait faire ce que la Cour internationale de justice n'a pas souhaité faire dans l'affaire du génocide, c'est-à-dire distant de trop, je la cite, jusqu'à le rompre presque le lien qui doit exister entre le comportement des organes de l'État et la responsabilité internationale de ce dernier. C'est-à-dire que dans la responsabilité internationale, on a une conception subjective de la responsabilité, c'est parce que l'État a fait, parce qu'il est auteur, qu'on engage sa responsabilité, pas une conception objective, on le tiendrait responsable du comportement d'un tiers. Alors, si les règles générales sont, à mon avis, suffisamment souples, c'est parce qu'en réalité, les difficultés essentielles sont des difficultés probatoires. Si on considère comme étatique tous les comportements qui ont été accomplis sur les instructions de l'État, je crois que c'est suffisant. Le tout est de pouvoir déterminer quels sont les comportements accomplis sur les instructions de l'État, notamment lorsque ce sont des agissements qu'on veut cacher, qu'on veut masquer. Hommage du vice à la vertu, l'État ne mène pas ouvertement des cyberattaques illicites, et donc il avance masqué. Alors là, je vais vous proposer de décentrer un peu le propos pour vous dire que ce n'est pas un problème spécifique aux cyberattaques, ce problème. Dès lors qu'un État essaie d'agir de manière dissimulée, le problème se pose et des solutions sont envisageables. Je voudrais prendre un exemple d'une affaire Carter contre Russie devant la Cour européenne des droits de l'homme, jugée en Chambre le 21 septembre 2021. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que la Grande Chambre dira la même chose exactement, mais pour vous, on va vous montrer la chose, puisque dans cette affaire, la Russie a été tenue responsable de l'empoisonnement au Royaume-Uni d'Alexandre Litvinenko par des personnes, non identifiées initialement, mais de nationalité russe. La Cour européenne des droits de l'homme a considéré que cet empoisonnement était imputable à la Russie, sans avoir pu démontrer d'instructions et maintenant des forces, des organes de la Russie, tendant à ce que l'empoisonnement soit commis. Comment l'a-t-elle fait ? Elle a estimé qu'il y avait un commencement de preuve, un commencement de preuve notamment en raison des agents toxiques qui avaient été utilisés, qui étaient des produits qui étaient accessibles au niveau aux autorités étatiques. Un commencement de preuve, un mobile partagé par la Russie et par ceux qui ont agi, qui visait M. Litvinenko. Et à partir de là, la Cour a effectué un renversement de la charge de la preuve en disant que face à cela, c'était à la Russie de démontrer qu'elle n'avait pas demandé que cet empoisonnement soit commis. Et donc, on voit là, il y a une souplesse, en fait, c'est assez audacieux, peut-être trop audacieux, mais en tout cas, c'est assez audacieux. Il y a une souplesse, en tout cas, de la part de l'interprète, ici le juge, qui peut utiliser des moyens divers pour tenter d'identifier ces instructions étatiques. Je pense que dans le domaine des cyberattaques, on pourrait avoir des procédés analogues, c'est-à-dire des preuves circonstancielles qui conduiraient à renverser la charge de la preuve, de sorte que ce serait à l'État de démontrer qu'il n'est pas à l'origine de l'attaque considérée, à défaut de pouvoir établir, évidemment, des instructions explicites de l'État, tendant à ce que l'attaque soit commis. Les règles d'attribution sont d'autant plus acceptables qu'en réalité, l'État n'est pas responsable que de ce qu'il fait. Il est aussi responsable de ce qu'il fait faire ou de ce qu'il laisse faire. Et là, on bascule dans la figure d'un comportement privé qui est catalyseur d'un comportement étatique qui est illicite. On a un comportement privé, mais l'État n'est pas responsable de la cyberattaque elle-même, il est responsable d'avoir permis la cyberattaque, et donc on bascule dans la question de la due diligence, l'obligation de vigilance en particulier. Il y a une gradation, selon qu'on fait faire ou qu'on laisse faire, selon qu'on incite ou qu'on manque seulement à l'obligation de prévenir. Je voudrais juste dire quelques mots, puisque le temps passe. D'abord pour dire que sur l'existence de l'obligation de diligence, il y a des débats assez importants dans le domaine des cyberattaques, des hésitations qui sont liées au fait qu'on n'est pas certain qu'il existe une obligation de vigilance générale en droit international. La convention de justice l'a dit en 2007, elle ne s'est pas prononcée sur une obligation de vigilance générale, elle a dit qu'il en existait une dans la carte de génocide, mais sans avoir à se prononcer au-delà. Et dans le domaine de vie numérique, on sait que le GGE a hésité, que des débats ont eu lieu en son sein entre différents États. Certains étaient pour l'affirmation de l'obligation de vigilance, d'autres étaient plus hésitants, et on a un résultat au conditionnel. Les États ne devraient pas permettre, si avant que leur territoire soit utilisé, c'est la synthèse entre cela. Un commentaire rapide là-dessus, c'est simplement que je ne suis pas sûr qu'il faille à tout prix trouver d'obligation de vigilance en matière cyber. C'est-à-dire qu'il y a des obligations de vigilance qui existent en droit international, dans des branches variées du droit international, dans le domaine des droits de l'homme, des obligations positives, dans le domaine du droit des conflits armés, l'obligation de protéger, de garantir qu'il n'y aura pas de violation de droit de confirmer, dans le domaine du droit de l'environnement, dans le domaine des règles de bon voisinage. Et donc, je ne suis pas sûr qu'il soit nécessaire d'inventer une obligation de vigilance spécifique aux cyberattaques, parce que les cyberattaques, après tout, ne sont qu'un moyen pour parvenir à une fin déterminée. Et si cette fin déterminée est prohibée, le moyen l'est aussi, ou en tout cas l'État doit contrôler ce moyen. Donc, je voulais prendre cet exemple de l'affaire du détroit de Corfou, dans laquelle l'Albanie fut tenue responsable parce qu'elle n'avait pas été suffisamment vigilante quant au bouillage de mines nautiques à partir de son territoire. Personne ne s'est posé la question de savoir s'il existait une obligation de vigilance en matière de mines nautiques. Ce n'est pas la question. La question, c'est qu'il y a une obligation d'éviter que son territoire soit utilisé à des fins dommageables aux intérêts d'un autre État, quelle que soit la manière dont ces fins dommageables sont atteintes. Et donc, je pense qu'en matière de cyberattaques, c'est largement la même chose. Ce n'est qu'un moyen, après tout, et donc les obligations qui existent sont, à mon sens, suffisantes de ce point de vue-là. Un dernier mot, juste sur les techniques de la responsabilité de l'État négligent, disons, simplement pour dire que, globalement, on considère que c'est le contrôle de l'État sur le territoire qui va justifier qu'il exerce une diligence. Je voudrais préciser que c'est surtout le contrôle sur une situation où, en réalité, on peut y envisager qu'il y ait l'obligation de vigilance de l'État à l'égard de comportements extraterritoriaux. C'est aller un peu plus loin, mais ça n'est pas inenvisageable. La CIJ l'a fait dans l'affaire du génocide, en considérant que la Serbie avait des obligations de vigilance à l'égard de groupes qui agissaient en dehors de son territoire, pourtant. Et c'est une question qu'on se pose beaucoup dans le domaine des droits de l'homme. Donc, je pense que ça pourrait être intéressant dans le domaine des cyberattaques de dire que l'État doit être vigilant non seulement à l'égard de ce qui se passe sur son territoire, mais aussi à l'égard de ce que font des individus ou des groupes sur lesquels il est capable d'exercer un certain contrôle. Attention, toutefois, parce que c'est bien joli de dire qu'il y a une obligation de l'État de contrôler, mais s'il y a une obligation de l'État de contrôler, il y a un contrôle qui s'exerce. C'est un contrôle qui va limiter des libertés. Il va faire peser une charge sur l'État et limiter des libertés. Donc, il faut être précis aussi sur le contenu précis de cette obligation de diligence, le moment à partir de quel l'obligation d'être vigilant se déclenche, c'est-à-dire est-ce que c'est à partir du moment où l'attaque commence à être menée qu'il y a une obligation d'essayer de l'empêcher ou est-ce qu'il y a une obligation de contrôle plus générale des comportements. Et puis sur le degré de diligence qui est attendu de l'État, on sait que c'est une obligation de moyens simplement, mais quels sont les moyens qui doivent être raisonnablement utilisés par un État pour empêcher les attaques depuis son territoire. Donc, autant de questions assez précises dans le détail desquelles je n'ai pas le temps d'entrer, mais vous avez compris l'idée générale, c'est que finalement, le vieux droit international de la responsabilité, le droit international de la coexistence, est assez en mesure de se saisir de ces situations nouvelles de cyberattaques. On n'est pas si loin que cela du vieil arrêt du détroit de Corfun. Je vous remercie. Merci d'avoir respecté le timing. Parfait. 15 minutes 30. C'est bon, ça, c'est bon. Ça, c'est l'école Rennais. Alors, je vous propose d'enchaîner avec notre dernière présentation et après d'avoir vraiment, de garder les questions qui seront nombreuses sur les deux présentations. On reviendra voir et puis on passe à la troisième. Alors, je fais les petits manipulations spéciales d'art. Merci, M. le Président. On me joie à tous et évidemment, je me joie à mes collègues pour remercier les organisateurs de vos collègues et de ces belles discussions auxquelles nous pouvons assister. Donc, ma contribution aujourd'hui, ma communication portera sur l'interprétation du droit international, le numérique par les États et j'ai recentré sur la question des doctrines nationales, réflexion qui est en cours plus général sur qu'est-ce qu'on a, nous, internationalistes, finalement, un peu à se mettre sous la dent quand on travaille sur le numérique. Est-ce qu'on a quelque chose de spécifique ? Est-ce qu'on a vraiment du droit ? Donc, voilà, c'est une réflexion en cours. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le droit international, comme j'ai l'habitude de le dire dans les discussions sur le numérique dans le contexte de la sécurité internationale, c'est un sujet assez sexy, c'est-à-dire que tout le monde en parle, les États parlent de droit international en permanence. Ils débattent, des négociations internationales peuvent échouer à cause de désaccords sur le droit international. Et là, on a deux citations, Michel Markov et André Kouskir, respectivement présentants des États-Unis et de la Fédération de Russie en 2017, qui parlent de la même chose sans en réalité dire la même chose et surtout se comprendre. Et cet engouement pour le droit international international se manifeste notamment par la publication d'un certain nombre de doctrines nationales, encore trouvées de meilleurs termes, c'est-à-dire de documents que les États publient dans lesquels ils vont exposer leur but sur la façon dont, selon eux, le droit international s'applique dans l'espace numérique. Alors évidemment, la question pour l'internationaliste est celle de savoir quelles forces accorder à ce type de documents. On voit sur cette crise qu'on n'en a pas beaucoup, mais quand même de plus en plus, surtout depuis 2019. En réalité, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a 24 États plus l'OTAN qui ont publié une doctrine nationale. Donc, quelle valeur, quelle force accorder à ces documents ? Est-ce qu'il faut vraiment y accorder toute l'importance qu'on a tendance à le faire ? Est-ce qu'il y a des prétentions normatives derrière ces doctrines ? Si oui, desquelles ? Voilà ce dont je voudrais parler aujourd'hui. Pourquoi est-ce que c'est important de se poser ce type de questions ? Parce que parfois, ces doctrines peuvent être qualifiées de pratiques par les États, je reviendrai sur ce point, que le manuel de Tallinn sorte du component de Bible qui interroge à nouveau le rôle de la doctrine comme source auxiliaire du droit international, a pour ambition, en sa version 3.0, d'inclure la pratique des États, notamment à partir de ces documents, qu'il existe de nombreuses incertitudes en matière d'interprétation du droit international, d'interprétation qui n'est absolument pas fixé. Et puis, parce qu'en matière de numérique, dans le contexte de la sécurité internationale, c'est peut-être ce qu'on a de plus consistant d'un point de vue juridique. Pourquoi de plus consistant ? Parce que finalement, en faisant un petit peu preuve d'optimisme, à deux exceptions près, qui sont quelques précisions sur le principe de Soindé dans les rapports des GGE 2015 et 2021 et la doctrine alliée interarmée des opérations dans le cyberespace publiée par l'OTAN en 2020, les interprétations du droit international par les États sur ce sujet-là sont le fait de comportements étatiques unilatéraux. Tout au mieux peut-on parler d'unilatéralisme collectif, selon l'expression de Pierre-Marie Dupuis, au sens où l'existence de processus diplomatique a pu encourager ses comportements étatiques et la publication de ce type de doctrine. Dès lors, c'est logiquement sous l'angle des actes unilatéraux qu'on va chercher à qualifier et à analyser ce type de document. Pour ce faire, je vais séparer mon propos en deux temps. D'abord, m'intéresser au contenu interprétatif avant de m'interroger plus sur le vecteur de l'interprétation. Sur le contenu interprétatif, on voit globalement quand on parcourt et on tente d'analyser et de systématiser ces doctrines, on voit qu'on a deux grands types de critères interprétatifs qui se dégagent. Le premier, c'est l'interprétation par la définition de seuil. Je ne vais pas répéter ce qu'avait écrit Mathias Porto dans son chapitre sur les seuils, dans l'ouvrage dirigé par Marianne Grange et Antilla Neurodom publié en 2019. Mais cette question des seuils, de par les obligations qui sont aujourd'hui l'objet de ces tentatives d'interprétation par les États, elle est évidemment clé. Et on voit que sur cette question des seuils, on a une approche qui tend à être relativement poussée. Et je prends un exemple qui est sur la question de la souveraineté, du principe de souveraineté. On voit que les États, soit vont chercher à recréer la dimension physique de la cyberopération à travers l'identification d'un seuil matériel, des effets physiques, fonctionnels, etc., ou normatifs, notion d'usurpation, d'interférence avec des notions intrinsèquement gouvernementales. Et puis, des États qui vont chercher à ne pas recréer cette dimension physique. Donc là, on voit bien que ce caractère physique constitue le seuil. Cette démarche, évidemment, on la retrouve sur les questions de recours à la force, d'attaques en IH, etc. Deuxième type de critère, c'est le critère fonctionnel. Et là, il s'agira, pour les États, d'identifier un domaine ou une cible pour définir finalement le champ de l'illicite. Et là, on voit que c'est principalement sur la question de l'intervention du site que ce type de critère est utilisé. Par exemple, l'Australie affirme que l'utilisation par un État d'activité numérique pour prévenir un autre État de tenir une élection, pour manipuler le système électoral ou pour porter atteinte au résultat d'une élection, interférer ou interférer dans le fonctionnement du Parlement, constituerait une violation du principe de l'intervention. Donc là, il y a bien toujours un petit peu ce critère de seuil, mais on voit bien que l'Australie utilise le critère du domaine, de la cible, du domaine qui est visé par l'action pour interpréter l'obligation en cause. C'est encore plus évident dans le cas du Royaume-Uni, et je reviendrai dessus. Donc on a ces deux seuils, ces deux grands critères, et ce qu'on voit, c'est qu'en matière de seuil, ça amène, on se retrouve dans une situation où les États, pour en tout cas quelques obligations, vont véritablement développer un cadre conceptuel propre à l'obligation en cause. Et là aussi, je reprends l'exemple de la souveraineté, qui est un exemple type un petit peu sur recours à la force et l'attaque en guillage. Et donc, en fait, on a des pages et des pages, et il y a toute une réflexion qui est engagée autour de comment se matérialise l'attente au principe de souveraineté à l'intégrité territoriale en matière numérique. Autre résultat, finalement, de ces choix de critères, c'est le développement de l'interprétation par l'exemple. Et là, c'est oscillé finalement à l'interprétation par critères fonctionnels, en tout cas, c'est ce qu'on remarque en l'État, et l'exemple de l'intervention illicite, et à même de le prouver. Donc il y a l'exemple de l'Australie que j'ai déjà cité, mais je voudrais insister sur l'exemple du Royaume-Uni. En mai dernier, l'avocate générale du Royaume-Uni a prononcé un discours dans lequel elle a fait un État plaidoyer pour l'intervention illicite comme finalement obligation de clé pour régir le comportement des États dans l'espace numérique. Et alors là, il y a un raisonnement qui est en deux temps. D'abord, l'avocate générale a tenté de définir ce qu'était la coercition numérique pour dire qu'au final, c'était l'utilisation de moyens coercitifs. Merci, on ne peut pas plus avancer. Et ensuite, elle a listé un certain nombre d'exemples. Donc on se dit, l'exemple est juste là pour illustrer ce que serait un moyen coercitif. Sauf que quand on lit le discours et les termes employés, on voit que l'avocate générale nous dit, peu importe finalement le raisonnement, la nature du critère coercitif, etc., ce qui compte, c'est de se mettre d'accord sur le type d'action illicite qui serait qualifiable d'intervention illicite en fonction des domaines. Sécurité énergétique, etc. Donc c'est pour ça que je parle d'interprétation par l'exemple. La question, évidemment, devient celle de savoir finalement, est-ce qu'on a, à quel moment on passe de l'interprétation simple à une forme d'interprétation créatrice qui permettrait de développer le droit international ? On voit qu'il y a un cadre conceptuel propre à une obligation qui est véritablement développée par les États. On peut se poser la question d'une évolution de l'interprétation et de l'obligation en cause. La question est ouverte, mais en tout cas, elle se pose. Donc en termes de contenu, on a du matériel. La question, c'est quelle valeur ? Qu'est-ce qu'on doit faire avec ce contenu ? Et là, je dois lire qu'on déchance rapidement. Pourquoi ? Parce qu'il faut essayer de qualifier finalement ce type de doctrine. Et la première question qui se pose, notamment sous le régime des actes unilatéraux, c'est la question de l'imputabilité. Dans bien des cas, ces doctrines sont le fait du ministère des Affaires étrangères, parfois du ministère des Armées, parfois des deux. Donc là, il va falloir identifier si finalement l'organe ou l'agent qui a publié ce type de document est habilité par son droit interne à le faire. Dans bien des cas, il n'y a pas de difficulté particulière, sauf peut-être lorsque ce type de doctrine résulte d'un discours prononcé par un avocat général, comme on a un discours de l'avocat général israélien, au Royaume-Uni pareil, aux États-Unis pareil. Et donc là, finalement, on peut avoir un débat sur la capacité, l'habilitation du praticien du droit international à engager potentiellement son État du point de vue de la théorie des taxes unilatéraux. Autre question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a une manifestation de la volonté de s'engager ? Donc là, il faut essayer d'identifier si ces déclarations, ces doctrines ont un objet clair et précis afin de déterminer si elles constituent un engagement juridique. Pour évaluer l'intention de l'État, on vient de se référer au contenu, circonstance de la déclaration et aux réactions que ces déclarations ont suscitées. Et là, on voit que l'étude des différentes doctrines montre que finalement, pour la très grande majorité d'entre elles, il s'agit pour les États de partager leur vue. Les États-Unis nous indiquent que c'est une réflexion en cours. Il s'agit de façon intéressante de participer à un débat sur l'application du droit international de façon générale, mais surtout, il s'agit de montrer qu'il n'y a pas besoin de développer de nouvelles obligations internationales, puisque le droit international positif suffit à encadrer les comportements des États dans l'espace numérique. Et donc, tous ces éléments mis ensemble peuvent être vus comme relativement généraux et comme révélant une approche qui relève finalement plus de la politique du droit international que du droit international en lui-même. Et donc, c'est là où on a un problème, on fait face à deux problèmes. D'abord, on a un contenu très riche, c'était la première partie de ma communication. Ensuite, ce contenu qui est très riche peut être très affirmatif, mais finalement, sur le mode d'expression, on se rend compte qu'il n'y a pas de volonté de s'engager. Donc, ces doctrines ne vont pas constituer des actes unilatéraux, on va dire stricto censure. En revanche, on peut se poser la question s'il ne serait pas plus intéressant de les étudier sous l'angle de la pratique subséquente des États, mais là aussi, on voit que les États sont réticents à qualifier ce type de document de pratiques. Je prendrai trois exemples. Le premier, trois exemples pour illustrer ça. Le premier, c'est qu'entre 2019 et 2020, quand il y a eu des discussions sur ces doctrines, plusieurs États, je pense à la Colombie, au Royaume-Uni, au Canada, ont pointé du doigt le fait qu'il ne fallait surtout pas parler de pratique pour désigner ces doctrines, parce que la pratique avait un sens bien particulier en droit international. Deuxième exemple, le Royaume-Uni, qui va indiquer, toujours prendre beaucoup de précautions en disant, attention, je dis ça, je dis ça, mais ça n'est surtout pas de la pratique au sens du droit coutumier. Et puis, les rapports de l'Open Review Working Group et du GGE, qui vont être adoptés en mai à mars 2021, qui font une distinction entre les buts des États sur le droit international et la pratique des États. Donc, pour conclure, je dirais qu'on a un décalage entre le contenu interprétatif et la portée de ces documents, de ces doctrines, et que l'internationaliste se retrouve bien embêtée quand il doit gérer et essayer d'utiliser ce type de document pour essayer de réfléchir à ce qu'est ce droit international l'international. Je vous remercie. Les organisateurs, on peut consacrer une dizaine de minutes, la question. Alors, on a une intervention en moins sur le… Voilà. Alors, je vous propose de prendre des questions dans la salle. Alors. Moi, j'ai une question pour Algérie. Ça, c'est de la collusion, là, non ? Je ne suis pas sûre. Pour le docteur, je précise que c'est mon ancienne doctorante, donc elle a de cette plupart n'est pas une question. Sur les doctrines, le sujet est passionnant et la question que je me pose, c'est de savoir si finalement, même si les États considèrent que ce ne sont pas des pratiques, au sens d'un élément de la pratique pour l'élaboration d'une coutume ou la preuve d'une coutume, quand on regarde les travaux de la CDI sur la coutume, ça pourrait quand même s'apparenter à des éléments de preuve de la pratique, c'est-à-dire sans être qualifié de pratique en elle-même, ce sont des éléments de preuve d'une pratique, enfin, ça pourrait permettre de prouver soit la pratique, soit l'opinion louise pour l'éventuelle élaboration d'une coutume internationale. Donc, soit c'est ça, soit ça relève effectivement des méthodes d'interprétation, et c'est moins compliqué, finalement, à démontrer, mais c'est… En tous les cas, ce n'est pas un cumulatéral, ça, oui, l'expression de la volonté est quand même difficile à identifier. Donc, je me demande si ça ne peut pas relever des éléments de preuve au regard des travaux de la Commission du Pôle international là-dessus, est-ce que ça ne peut pas relever des éléments de preuve de la pratique ou de l'opinion louise pour l'élaboration ou la détermination de la nouvelle règle ? Oui, potentiellement. La question que je me pose, c'est, il y a un tel rejet de cette notion de pratique que peut-on quand même considérer que ce serait un élément de preuve d'une pratique ? Parce que c'est l'interrogation que j'ai. Vraiment, je n'ai pas d'avis tranché. C'est l'opinio-lioris ? Oui. Encore une fois, j'ai un élément de preuve, en fait. Oui, oui. Est-ce que ça ne peut pas être l'opinio-lioris des épisodes ? Tout simplement. Après, de toute façon, dans les travaux de la CDI, les éléments de preuve de l'un et de l'autre élément sont à peu près les mêmes. Quand on regarde les projets de conclusion, c'est à peu près les mêmes instruments qui peuvent être utilisés. et le blanc, il n'y a pas les doctrines, mais il y a bien tout ce qui permet d'interpréter le point de vue des États sur des questions loires. Même s'ils ne sont pas d'accord, c'est assez facile à envisager un élément de preuve. Est-ce qu'il y a des questions sur, peut-être, les deux interventions précédentes, cyber-instac et cyber-régionnage ? Oui, peut-être. Alors, moi, j'ai une question, en fait, pour les trois intervenants. C'est une question ouverte, qui rejoint un petit peu celle qu'il vient de poser par Amsida. Justement, ce que je trouvais intéressant dans les trois interventions, et en particulier avec celle de Haute, c'est le fait de se concentrer sur les doctrines présentées par les États ou ces stratégies qui sont présentées par les États. Mais moi, la question que je me pose, et on en parlait justement aussi pour l'espionnage, sur le fait que c'était quelque chose qui n'était pas forcément mentionné dans ces stratégies, on les étudie, on leur donne une importance, on se pose la question de est-ce que ce sera une pratique exploitable par la CDI, qui aurait vocation à être exploité par la CDI ? Mais la question que je me pose, c'est quand même aussi une pratique qui est relativement originale, dans le sens où on n'a pas eu beaucoup d'expressions par les États par le passé, d'interprétations aussi vastes. C'est quelque chose que je trouve assez intéressant, c'est qu'ici, on n'est pas sur une question très précise où un État va exprimer sa position sur un différent en particulier ou sur quelque chose en particulier. On est quand même sur des interprétations d'un point entier du droit international. Et la question que je me pose, c'est justement, si ça venait à être discuté au sein de la CDI, si ça venait à être discuté devant une cour ou quelque part, comment on m'approcherait, en fait, d'une pratique qui est aussi différente de ce qu'on a connu par le passé ? Moi, c'est un peu la question que je me pose aujourd'hui, comment replacer ce type de pratique particulière dans une pratique plus traditionnelle ? Et par exemple, sur la question de la responsabilité des États, on n'a pas vu ce genre de réinterprétation de tout le droit de la responsabilité sur d'autres thématiques. Voilà un peu. Donc, c'est une question ouverte sur comment voir cette pratique originale dans un contexte plus large de la pratique des États. Oui, je vais dire un mot, même si ça n'est pas spécialement annoncé. Moi, je me demande s'il n'y a pas un parallèle à faire avec la construction du droit international humanitaire. On avait quand même des doctrines militaires sur ce que les armées voient comme licites ou voient comme illicites. Et ça a contribué quand même à la formation du droit international humanitaire, avant que des conventions internationales viennent prendre le relais. Moi, j'ai tendance à penser que c'est l'opinion juriste, tout ça. Ce n'est pas tant ce que les États font, encore qu'ils peuvent dire ce qu'ils font lorsqu'ils expriment leur doctrine, mais c'est ce qu'ils pensent, ce qu'ils ont le droit de faire ou ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Pour moi, c'est l'opinion juriste. Ça permet d'interpréter le contenu des règles coutulières générales comme le principe de non-intervention, par exemple. Alors, à distance aussi, si vous souhaitez intervenir. Karine. Non, mais peut-être, merci. Pour revenir sur la réflexion de, je pense que c'était, je pense que c'était M. Delouru qui est intervenu sur la pratique, si j'ai bien reconnu. Il s'envoie, c'est ça ? Il est démasqué. Il a été démasqué. De façon générale, je crois qu'une chose, il me semble, qu'on n'a jamais vu en droit international des États qui viennent dire ce qu'ils pensent du droit international. Et ça, ça dépasse, je pense, même la question cyber. C'est que tout à coup, nous avons… Là, on a aussi un document de l'Organisation des États américains qui concerne l'application du droit international dans le cyberespace. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est de voir quand même plus d'une vingtaine d'États aujourd'hui qui nous disent comment ils conçoivent la souveraineté, le principe de non-ingérence, le principe de non-intervention. Et ça, c'est quand même quelque chose de tout à fait extraordinaire. À ma connaissance, dans le passé, on n'a jamais eu ça. On n'a jamais eu ça. Et ce qui est assez intéressant en matière de pratique, c'est qu'actuellement, on est… Dans un premier temps, on s'est dit, bon, comment on applique finalement le droit international dans le cyberespace. Mais à force de nous parler de l'application du droit international dans le cyberespace, bientôt, il faudrait faire attention à ce que finalement… Parce que ces points de vue, ils sont donnés par les États dans le cyberespace et que ça ne devienne pas, si vous voulez, une approche du droit international général. Parce que finalement, en matière de droit international général, les États, ils se sont surtout exprimés dans le cyberespace. Et donc, il faudrait peut-être faire attention aussi, si vous voulez, à ce phénomène de retour. C'est-à-dire que le droit international, ce serait ce que les États ont dit dans le cyberespace. Et je pense notamment à toutes les formations qui se développent aujourd'hui sur le cyberespace, dans les forces armées, à travers le monde, où les forces armées souvent découplent le droit international à travers, par exemple, le manuel de Tallinn et à travers l'application du droit international dans le cyberespace. Et pour eux, le droit international, ça devient ça. Et donc, ça, je pense que c'est aussi un phénomène intéressant à prendre en compte. Si tu peux ajouter quelque chose par rapport aux réponses qui ont été apportées par Karine et Patrick, je dirais que je ne suis pas certaine que ce soit l'opinio iuris, parce qu'il y a vraiment une prise de distance par rapport à ce qui est écrit et à ce que… Voilà comment le droit international s'interprète, devrait s'interpréter. Et je ne retrouve pas l'idée de s'imposer cette interprétation à soi. Donc, moi, je resterai prudente là-dessus. Alors, je crois qu'on a épuisé le temps, malheureusement. Mais… Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. On va continuer autour d'un… Est-ce qu'on a une pause rapide ou est-ce qu'on enchaîne… Dix minutes. Dix minutes de pause. Donc, vous pouvez continuer autour du café. C'est une discussion passionnante. Merci à nos panélistes. Merci au public pour toutes ces questions. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501